Je m'appelle Jean Rouble, je suis artiste issu du graffiti et je vis et travaille à Bordeaux. J'ai conservé l'outil qui est la bombe de peinture, c'est ma spécificité. J'utilise une technique qui me permet d'avoir des traits de quelques millimètres. D'un côté ça me permet de produire des tableaux et de faire des expositions sur des petits formats et en même temps d'aller chercher des détails très très précis sur des murs comme ça qui font 5 mètres par 5. J'ai commencé à gauche par Elage qui est un couturier. En France, c'est un métier de couturier pratiqué à plus de 70% par des femmes. Et donc le deuxième portrait que j'ai réalisé, c'est un portrait d'Emily. Ça fait longtemps qu'elle a voulu vraiment aller dans le bâtiment, qui est clairement un métier quasiment strictement masculin, même si ça tend à évoluer heureusement. On est sur deux personnes qui ont un peu changé mon regard et j'espère que c'est ce que je vais pouvoir transmettre. Sur Bordeaux-Centre, il y a peu finalement de spots restants, donc finalement la situation de ce bâtiment est un peu exceptionnelle. C'est aussi ce qui fait l'originalité du projet, c'est qu'on est en plein centre de Bordeaux à Meriadec. Je mets régulièrement mon travail en ligne sur mon site internet, jeanrouble.fr. Et là-dessus, vous pourrez avoir une carte interactive, où vous pourrez avoir une géolocalisation des murs et aller les voir en vrai, parce que c'est bien Instagram et Facebook, mais il n'y a rien de mieux que d'être au pied d'un mur, surtout quand il fait 5 mètres de haut, pour se rendre compte un peu du travail effectué. Sous-titrage Société Radio-Canada